L'émotion toujours vive après le meurtre de deux agents pénitentiaires transportant un détenu. 450 policiers et gendarmes se sont mobilisés. De quoi est-ce que c'est le symptôme qui s'est passé hier dans l'heure selon vous ? C'est une faillite, c'est un échec. Les Français constatent avec beaucoup d'effarement cet effondrement, ce délitement de l'État qui ne parvient plus non seulement à faire appliquer ces lois, mais qui ne parvient même plus à protéger ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. Les choses, je sais, sont difficiles, mais je pense sincèrement que tout ça n'est pas du hasard. Je pense qu'on vit depuis François Hollande sur une politique pénale qui est inspirée de la gauche. On a eu différents ministres de la justice qui viennent de la gauche, qui ont toujours considéré que leur idéologie, c'était l'anti-prison, la culture de l'excuse. Moi, je pense qu'on ne peut plus voter des Rustines. Il y a eu 12 textes sur le pénal depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. J'ai des propositions, nous avons des propositions à faire, mais il faut une rupture franche, claire, nette. Bruno Retailleau, on voit, c'est ma dernière question, ces violences à l'année de l'actualité. À quelques semaines de l'élection européenne, est-ce que ça vous inquiète, ce climat, en ce moment ? Le climat, il est inquiétant. Il y a des élections européennes, certes, mais moi, j'aime mon pays, j'aime la France, et les Français deviennent de plus en plus désespérés. Encore une fois, il y a des solutions. Il ne faut pas dire qu'il y a une fatalité. Il ne faut pas dire qu'on est en déclin. Simplement, il faut du courage. Et moi, j'appelle le gouvernement, j'appelle surtout le président de la République à prendre des mesures de courage et à changer totalement de logique. Il faut revenir, il faut réhabiliter la sanction. On ne peut plus dire pour ces jeunes qu'il faut attendre X dizaines de délits pour les sanctionner, les enfermer. Il faut des courtes peines de prison. Il faut, bien entendu, abaisser la majorité pénale. Mais franchement, il y a un changement de culture total à voir au niveau de la justice pénale. Merci Bruno Retailleau pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat. Merci à vous.